... Ce mercredi 12 avril, Faustine Bollard a reçu, sur le plateau de son émission Ça commence aujourd'hui, plusieurs célébrités ayant marqué les années 2000. Dans le lot, il y avait Jonathan Serrada, qui s'est fait connaître grâce à sa participation à Nouvelles Stars. Le chanteur de 37 ans a évoqué son parcours dans l'émission de télécrochet de M6, son passage à l'Eurovision, mais également, de manière plus intime, un drame douloureux qui a eu une grande incidence sur sa carrière musicale. En effet, Jonathan Serrada a perdu brutalement son frère aîné, qui est décédé dans un accident de la route. En se confiant sur le sujet, l'artiste a tout de suite été particulièrement ému, en précisant que ça a été très difficile à gérer pour lui. Déjà, je commençais à me lasser un petit peu de pari, du métier, et ça m'a fait prendre conscience que la vie était courte et que j'avais envie de vivre d'autres choses, de me réaliser autrement, qu'un temps, que chanteur, a-t-il affirmé dans le programme diffusé sur France 2. En toute sincérité, l'interprète du titre Je voulais te dire que je t'attends à expliquer avoir remis en question cette carrière qu'il avait déjà bien entamée, alors qu'il n'avait connu que ça, depuis son plus jeune âge. Je m'étais projeté uniquement dans la musique depuis l'âge de 8 ans, au moins, si ce n'est pas déjà avant. Et donc j'avais envie d'autre chose, a poursuivi Jonathan Serrada. Supérieure à supérieure à Jonathan Serrada, Amandine Bourgeois, Myriam Abel. Que sont devenus les candidats emblématiques de la nouvelle star ? Un déménagement en Indonésie, loin de la musique en plein deuil, le jeune homme a pu compter sur la présence de son mari, avec lequel il a découvert la ville de Bali. On est tombé amoureux de l'Indonésie. On a tout claqué, pour aller vivre là-bas pendant 5 ans, a déclaré celui qui s'était alors lancé dans l'artisanat. Je n'étais pas du tout dans l'optique de reprendre la musique et le naturel est revenu au galop. J'ai fait une première chanson en Indonésien, qui a eu un certain succès là-bas, et qui m'a amené, après, à faire de la comédie, un film, s'est remémoré le chanteur. Je me suis reconnecté à la musique, a développé celui qui est aussi devenu papa d'un petit garçon qui a bouleversé ses priorités et l'a poussé à revenir en Europe. Article écrit avec la collaboration de 6 médias Crédit Photos, Capture Écran France 2 Crédit Photos, Capture Écran France 2 Sous-titrage ST' 501